Bienvenue à toi dans cette vidéo, aujourd'hui je vais te montrer comment on fait des animations pour tes streams Donc dans cette vidéo on va voir deux principales animations Déjà la première ça va être la transition, donc le fait qu'il y ait une transition sans fond qui s'effectue pendant tes streams Ça c'est super stylé vous allez voir Et la deuxième astuce ça va être l'animation d'abonnement Comment on fait pour l'intégrer ensuite sur ton stream Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc si ça te plaît n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne Alors c'est un tuto hyper rapide donc on va commencer super rapidement Mais ça veut pas dire qu'on va aller trop vite Donc si vous êtes débutant cette vidéo est aussi faite pour vous Si vous êtes professionnel cette vidéo est complètement faite pour vous aussi Bon comment on va faire une transition déjà on a plusieurs possibilités Possibilité 1 sur Wondershare Filmora 14 c'est de faire une petite transition qui est déjà prête On se prend pas la tête on en prend une qui est déjà préparée ça s'appelle un template Donc il y en a dans transition, il y en a aussi dans modèle Ça peut être même des introductions peu importe vous avez l'embarras du choix Sinon la deuxième option c'est de créer de A à Z votre propre animation On peut le faire aussi ça prendrait plus de temps Moi dans cette vidéo je vais surtout vous expliquer comment faire une animation en tant que tel Pas la construire de A à Z Si vous voulez par contre dans la description je vous ai mis un tutoriel de A à Z Comment créer votre animation pour un stream Par exemple nous on avait fait une transition pour Gotaga Donc n'hésitez pas à regarder c'est un vieux tuto mais il marche toujours aussi bien Ok donc moi je pars du principe qu'on va faire du gaming aujourd'hui Et donc on va tout simplement écrire gaming ici Et on va choper une animation de gaming Donc typiquement ce qui serait cool ce serait un modèle avec une transition gaming Alors si j'en ai pas je vais regarder dans autocollant Peut-être qu'il y en aura aussi je vais écrire gaming Ok alors au final j'ai trouvé deux transitions hyper cool Donc la première c'est une transition un peu de feu buggé Et la deuxième c'est une autre animation un peu gaming Donc je les ai trouvés dans transition et maintenant on passe au tutoriel Bon première chose que je vous invite à faire c'est d'aller dans votre éditeur Donc moi j'utilise paint.net c'est hyper cool Et vous allez supprimer le fond et laisser rien du tout Donc ces petites casses grises et blanches ça signifie qu'il n'y a rien derrière Vous allez faire enregistrer ici dans fichier enregistrer sous Vous mettez bien en png et vous mettez transition Alors je sais ça paraît bizarre mais vous allez voir ça a un sens Vous faites enregistrer ok Et là vous allez glisser ça sur votre scène Donc en fait il n'y a absolument rien Si par exemple je mets une vidéo en dessous On va voir la vidéo tout simplement parce que ça c'est rien Genre c'est rien du tout Donc pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que ça va nous permettre de coller une transition par dessus En fait c'est tout bête mais du coup là je peux juste avoir une image fixe Et créer une transition par dessus cette image fixe Et faire absolument tout ce que je veux Donc là c'est bon on a notre transition qui est prête C'est déjà fait On va faire exactement la même chose de l'autre côté Mais avec une autre transition Donc typiquement celle là On va juste l'allonger un petit peu Mais normalement voilà parfait ça marche super bien Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se rendre à la fin de notre transition Juste ici On appuie sur les crochets On clique sur exporter J'écris transition 1 On va aller ici dans mp4 et on coche gopro cinéform On met une qualité 1920x1080 ça suffit On met par contre du 60 fps Et ensuite on met bien exporter une couche alpha Vous faites ensuite exporter C'est hyper rapide comme vous pouvez le voir C'est déjà terminé Et maintenant on va faire exactement la même chose de ce côté là Donc hop on met un crochet pour le début Et on met un crochet pour la fin On fait exporter Là on met transition 2 et on va faire hop 60 fps On met bien exporter une couche alpha et on fait encore une fois exporter Et là vous allez comprendre ce qu'on vient de faire Si je vais dans mon dossier que je glisse mes deux vidéos On a littéralement les deux transitions qu'on vient de faire comme vous pouvez le constater Hop vous voyez elle apparaît juste à l'écran Et après on a la deuxième avec le feu qui est juste là Bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre sur OBS Ou tout simplement sur Streamlabs OBS Alors moi j'ai que OBS Donc là vous voyez mon bureau Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer deux scènes Donc on va faire ajouter On va mettre scène 1 Ensuite on ajoute une deuxième scène Donc on fait scène 2 Ce qui fait que là on a nos deux scènes Scène 1, scène 2 Et dans scène 1 comme dans scène 2 Vous mettez bien votre partage d'écran Ensuite dans transition de scène Ici vous avez la possibilité de faire un fondu Un truc classique un peu rompiche rompiche Et vous pouvez cliquer sur le plus et faire stinger Donc vous cliquez dessus vous allez l'appeler Moi je l'appelle Filmora par exemple pour le tutoriel Et ici on va choisir un fichier vidéo Spoiler on choisit l'une de nos deux transitions Donc moi par exemple je vais prendre la transition de flamme On sélectionne bien par temps Et ensuite point de transition Bah là c'est toute la grande question C'est à quel moment on va faire la transition Donc combien de millisecondes On va regarder ça tout de suite Hop sur notre scène nous si on descend un peu La transition elle est censée se faire Je dirais à peu près à ce moment là Et là on est à 0,3 millisecondes Donc là je crois qu'on doit mettre 300 Ou un truc comme ça On peut d'ailleurs faire prévisualiser la transition Et vous voyez là ça nous fait notre transition Et vous voyez comme par magie La transition s'opère Admettons que sur ma scène 3 c'est mon jeu vidéo Et que sur ma scène 2 c'est ma tête Hop je fais la transition Et vous voyez qu'il y a bien une transition Qui s'effectue automatiquement Et évidemment cette transition Vous pouvez en faire une deuxième Appuyer sur le plus Faire stinger Et à la place de créer avec le feu Vous pouvez choisir votre vidéo Et décider finalement de prendre cette transition là Donc là rebelote On se rend sur Filmora On regarde à combien de temps on va couper Donc hop c'est à quel moment C'est à ce moment là qu'on va couper Et donc ce moment là ça représente 1 seconde 0,3 Donc ça fait quoi ? Ça fait 1300 millisecondes je crois ? Pas sûr de l'info hein Ok c'est bon j'ai réussi Donc au final j'ai mis 1400 millisecondes Et vous regardez que là Si je fais la transition Hop vous voyez mon écran Et vous le voyez plus Alors on peut adapter ça à tout Donc c'est ça qui est super cool Et au final vous voyez on a fait une transition Hyper simplement Et maintenant petite animation d'abonnement Encore plus rapide Donc on va faire vite Si vous avez la chance d'avoir un compte premium Vous avez plein d'effets premium hyper cool Donc moi je vais pas me gêner Je vais en utiliser un premium Sinon vous en avez aussi des gratuits Comme celui là par exemple Hop que vous pouvez aussi utiliser Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va double cliquer Sur notre petit effet Ici on va changer le nom de notre nez Ici on va changer le nom de notre chaîne Et on va mettre Filmora France Le arrobas on le change On met aussi arrobas Filmora Et ici le nom on va mettre abonné Et celui en blanc on va mettre s'abonner Et donc là normalement on a notre animation qui est faite Vous voyez s'abonner Et hop on est devenu abonné Donc ça c'est le même concept On va juste le redimensionner en allant dans vidéo On va le mettre un petit peu plus haut Voilà j'aime bien le fait que ce soit en haut Ah oui aussi on peut modifier et mettre la photo de profil Mais bon là j'ai la flemme On fait ensuite exporter On met s'abonner comme ceci On met encore une fois en gopro cinéforme On met du 60 fps Et on met la couche alpha Et exporter Là ça fait gentiment le petit rendu C'est terminé Et là c'est encore plus simple qu'avant Vous allez dans votre dossier Et là vous pouvez littéralement glisser votre scène Juste ici Qui va se faire automatiquement sur l'écran Vous pouvez la redimensionner Donc hop vous la mettez comme ceci par exemple Et quand vous double cliquez dessus Vous pouvez décider de lire en boucle Vous pouvez modifier aussi la vitesse Et il y a un truc qui est cool qu'on peut faire sur Streamlabs OBS Mais qu'on peut pas faire sur OBS C'est de choisir au bout de combien de temps ça va se répéter Parce que là le problème c'est que si je l'active Ça va le faire en boucle C'est à dire tout le temps sans arrêt Et ça va devenir vite saoulant pour vos abonnés Ce qui serait cool ce serait de pouvoir le faire toutes les 300 secondes Là c'est pas le cas vous voyez ça le fait bien en boucle Donc ça c'est un truc qui est hyper cool Que vous pouvez faire sur Streamlabs OBS A partir de Wondershare Filmora 14 Sur ce si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner à la chaîne A mettre un like, un commentaire si t'as des questions Et puis on se retrouve à la prochaine A bientôt c'est l'équipe de Wondershare Filmora